Salut tout le monde, c'est Nero98 basé dans une map que j'ai pris beaucoup de temps à faire. A la base, on l'a faite avec Kodroni. Donc c'est mon laboratoire. Alors, cette vidéo sera comme le titre l'indique, les défis de Reston. Donc je me donne des défis ou d'autres personnes me donnent des défis parce que je n'ai pas beaucoup d'inspiration. Et j'essaie de les reproduire en vidéo. Souvent il y aura de l'accélérer je pense parce que ça risque d'être un peu long. Mais j'essaierai de bien tout vous expliquer, logique, même si vous n'y comprenez rien à Reston, tout vous expliquer pour que vous compreniez comment ça marche. Alors, voilà sur le labo, en 1.6, je tiens vraiment à faire ça en 1.6 et je vais essayer de faire le... Alors c'est une porte à code avec des leviers. Les boutons j'ai pas tellement d'idées, je vais voir, ce sera sûrement un autre défi. Donc voilà. Donc, alors, je démarre tout ça. On va mettre le botan, on va mettre l'aube. Un mètre. Un peu créatif. Inverser les intempyrinons. Alors. Le grève. On désactive les mobs qui grèvent. Garder son inventaire après sa mort. Pourquoi ne pas le garder ? Les objets droppent leurs particules. Oui. Apparition des créatures. Est-ce qu'on en a besoin ? Non, bon, on va désactiver ça. Voilà. Ensuite, drop des créatures. On va l'activer. De toute façon, je s'en fous. Procrastion du feu. Désactivé. Eh bien, ça, c'est le bloc de commande. On n'a pas besoin. Alors. Voilà. Ici, c'est sur les commandes pour enchanter. Ici, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Les petites commandes. De base. Commande pointe. Obtenir 100 level. Se suicider. On voit un truc qui tombe. Mais bon, il va commencer la skill qui est beaucoup mieux. Ah, mais je ne sais pas si ça marche dans un commande bloc. Il faudrait que j'essaie ça. Ah oui, donc. Ensuite, obtenir les items pour faire un système avec bloc de commande. Oui, parce que j'adore jouer en survie dans des trucs du genre. Alors. Il faudrait que je continue le petit truc. Alors. Je suis en point C. J'ai le mode 2manitem que j'ai un peu modifié. Enfin, j'ai un peu modifié. J'ai pris un peu du texture d'ozocraft pour mettre les trucs de... Comment dire ? Sur 2manitem. Donc. Ouais, on en aura besoin. Alors. Alors. J'ai juste humanitem. J'ai pas d'autres modes. J'ai l'optifine. Parce qu'ils sont tout simplement pas encore sortis. Juste avec le pacte sur faithful qui est sorti lui. Que j'ai un peu modifié à ma façon. Bon, les musiques et tout. Mais bon. Je ne vais pas le mettre puisqu'il risque d'y avoir du copyright dessus. Alors, remarque qu'il n'y en a pas sur celle que... Ouais, non. Donc. Bah, on est parti pour le truc. Alors. Alors. Porte à levier. Ça va être plutôt facile donc. Pour mettre un peu plus de difficultés. Je vais essayer de... De faire un truc assez compact. En utilisant, si possible, des comparateurs. Mais je vais voir. Je connais un peu comment ça marche. Je... Je... Je connais pas tellement de choses au niveau comparateur et tout ça. Faudrait que... Je commence à apprendre. Donc. Bah. Voilà. Bah. On commence ça ici. Alors. On supprime tout ça. On peut être tout ça. Bah. Attendez. Je vois. Les ressources pas que si. Faites. Sextybix serait pas mal. Encore mieux. Pour rendre chose un peu plus mignonne. Comme on est en train de rire. Ouais. Ça peut être sympa. Bon. Je vais voir si c'est trop gênant. Bon. C'est bon. Alors. Tout simplement. Bah. On va commencer à faire. Voilà. On va faire. L'endroit. On fait les codes. Alors. Un truc assez compact. Qui ouvre une porte. Enfer. Donc. Je vais le faire mettre comme ça. Si ça s'ouvre. C'est bien de ce sens là. Oui. Attendez. Je fais mon petit. Et voilà. Donc. Oui. C'est bien du bon sens. Bon. Ça c'est pour éviter que. Oui. C'est mieux quand. Bon. Vous savez quoi. Autant le laisser comme ça. Voilà. Alors. Voilà. ça va se présenter. Le défi. C'était à la base. Avec 15 leviers. Mais ça reste un peu beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Bon. Et on va faire 15. Bon. Allez. 15 divisé par deux. Non. Ça peut être possible. Donc. On va essayer de faire comme ça. Ah ouais. Peu mal. Ouais. Mais je sais. Avec 15 leviers. Donc. Euh. Ça doit qu'il y ait un bloc. Ça doit qu'il y ait un bloc. Ah. Attendez. Alors. On va essayer de faire un petit test. Alors. Tout 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 tout. Le levier est bien là. Si j'allume là. Ça s'allume pas. Par contre. Si j'allume là. Ça s'allume. Donc. Si je veux mettre un levier qui est au-dessus de lui-même. Attendez. J'ai un message sur. Vidéo. Oh. Voilà. J'ai reçu un message à la machine. Voilà. Je lui ai dit que je suis en vidéo. Et c'est tout. Donc. Euh. Je vais voir. Ça. On active. Oups. 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 Non. Donc. Alors. Ben. Tout simplement. On va faire ça comme ça. Donc. On va pas mettre 8. On va mettre 7. Ça fait 14. Donc ça veut dire qu'il y en aura 1 ici. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et voilà. Avec la porte qui sont ici. Bon. Difficilement. Il n'a pas compris sur un match. Bon. De toute façon. Je dois faire une ellipse. Donc. On se re. Juste après. Allez. Nous revoilà pour. Pour la vidéo. Voilà. Donc. Alors. Nous. On a 14 leviers. Et des filles séquences. Donc. On va faire une petite difficulté. Pour sécuriser un maximum. Oui. Voilà. Donc là. Un gros. On va mettre ça comme ça. Et ça comme ça. Ah. Mais si on est mis comme ça. Ça fait quoi. Non. Ah. Bah tiens. Ah. Ouais. Comme ça. Là. Ça rend. Chose. Plus difficile. Si. Là. Je ferme. Si. J'ouvre. C'est-à-dire que si. Je fais ça. Si. Je fais ça. Ah ouais. Donc. Du coup. Je suis à l'envers. Allez. Reste ouvert. Mais ne veux pas se fermer. Bah. Sinon. Je fais comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Bon. La machine. Toujours pas compris. Je vais. Je continue. Je. Je quitte. Alors. Bon. Mais c'est comme ça. Donc. Là. On part sur. 6. Levis au total. Donc. J'avais une idée. Bien évidemment. Je fais pas une vidéo. Sans penser au système avant. De faire. Un système avec des comparateurs. Et. Plus que les levies. Duclés. Oui. Il faudrait que j'y suis pas pensé à ça. Faut que ça puisse allumer. Ah ben sinon. Je recule d'un cran. comme ça s'allume en allant là dessus ok là c'est le système qui revient donc en gros ça fera un petit chemin comme ça mignon voilà donc genre votre maison il a toute belle bon alors non ça c'est le système de retour donc je vais vous montrer ce petit système ici alors voilà on va mettre un hopper qui je crois que c'est les droppers qui font marcher puis c'est en hauteur et qu'ils ont un truc de non non bah tout simplement on va mettre voilà alors quand on se met accroupi le hopper c'est assez spécial quand les mets par terre des directions c'est par terre donc c'est un coffre à côté ça va pas y aller ou le remarque ouais je sais pas si c'était automatiquement par contre faut se mettre si on met sur une plateforme sur un bloc là le tuyau va se mettre par là bon voilà juste pour dire voilà donc du coup là ça se rejoint donc ça va faire un vice versa sa part ça revient sa part se revient donc le problème c'est que ce système est constamment en train de marcher donc je vais voir ouais constamment en train de marcher pour ce moyen pour qu'il soit constamment et voilà on en met deux dont un temps celui-là qui alimente les remarques si ouais comme ça ça évite qu'ils tombent voilà donc ça faut aussi un chargeur d'une choc alors donc voilà bon je le système pour que ça marche ah oui pardon je refais ça vite fait tac tac un ding 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 boom voilà donc là ça s'activer là comme ça boom ça désactive ce qui est ici et si on met ce truc là ça désactive que celui-là et les autres restent actifs donc je vais me baser sur ce principe pour faire un système assez compact donc je tiens à préciser que pour chaque défini en raison je regarde aucune vidéo sinon quel est le but bon le but si je fais ça ce serait peut-être de vous expliquer mais il y aura des vidéos exprès pour ça donc 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 bah voilà on fait des répéteurs on va pas mettre de la restonne sinon voilà ça se relie et là c'est pas marrant enfin c'est pas ce qu'il nous faut elle faut faire des inverseurs mais évidemment comme ça voilà un tout tout alors ça je vais expliquer en gros ce levier là il active qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais donc ok il est c'est désactivé et là c'est activé et le but on va dire c'est tout soit activé donc à ce moment là il faudra que les levées les levées seront pas de la même hauteur donc qu'elle voilà c'est le principe de la ressort bon voilà là c'est simple donc là ça veut dire qu'il faudra activer celui-là et celui-là et celui-là pour que ça fonctionne donc là du coup on va faire un système assez compact on va éviter de faire ça pour éviter les petites conneries par contre vous pouvez faire une fois sur deux pas de soucis mais je vais vous mettre ça comme ça si vous avez pensé en survie il y aura pas de soucis voilà voilà donc l'éthique on s'en fout voilà donc là c'est à dire que le système qui autorisera le courant passé sera fou comme ça donc ce sera un comparateur ah ouais du coup faudrait que je décale tout ça sinon voilà je décale tout ça tout simplement bon je m'inspire aucunement du labo craft 1 voilà c'est juste un peu souterrain dans sandstone voilà voilà donc là on fout ça 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 alors ce système c'est possible qu'il soit déjà dans d'autres vidéos j'imagine ce que je pense c'est la logique donc bah faut savoir que je m'inspire d'aucune vidéo gros j'essaie de voir ce que j'arrivais à faire un restaurant est ce que j'arrive pas à faire un restaurant donc là c'est alimenté donc on va essayer voilà ça c'est bon donc j'ai mis ça parce que le bloc n'est pas assez alimenté parce que les comparateurs n'alimentent pas beaucoup donc je mets un répéteur pour que voilà le courant vienne comment ça j'ai ça pour les gens qui ne comprennent pas grand chose en restaurant alors bon ça a l'air un peu space mais quand on connaît le le fonctionnement en fait c'est tout simple donc on refait la même chose tac 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 ah oui 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 vous avez dû dire c'est bien parce que c'est bien non au contraire là vous aurez dû dire en gros les deux vidéos on s'en fout mais non on va faire un système pour il faut que ce soit ça et ça qu'il soit activé pour qu'ensuite ça alimente donc ça on aura juste besoin de bon on verra ça plus tard justement suspense donc alors on fait bon on va foutre au hasard boum boum voilà la restaurant a disparu tac 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 on s'utilise un peu beaucoup de ressources mais généralement quand on s'en est bien sorti au début de la map normalement les ressources on n'aurait pas de souci à les prendre donc on fait le même système j'aime qu'il fait quelques bâtiments voilà du steak waynot le steak ça inspire la vie quand j'en disais alors on a non on désactive justement tac tac ah ouais si on pourrait faire un autre petit système où on appuie sur une comment sur un bouton pour ensuite voir si le code est fonctionnel pour ça je le préfère dans un nouveau système parce que là avec un peu faut que ce soit vraiment compact bah au moins que ça fait un petit défi donc ces vidéos j'ai limité à 30 minutes maximum faut pas que ce soit trop long quand même et voilà le normand aurait duré selon tour de 15 20 minutes max donc voilà donc là c'est activé mais on pourrait peut-être on va mettre ça un répéteur ici en sachant donc là il faut que ça s'ouvre donc là ça s'ouvre si je fais je fais un fail avec le code faut pas que ça s'ouvre donc il faut que peut-être une porte end je connais pas tellement le principe de système en reston mais après mais c'est très utile je sais même pas ce que je suis en train de faire alors ça active ça donc il nous faut un truc comme j'appelle ça à deux solutions un système qui active la reston une fois que deux choses sont activés donc il peut y avoir les pistons vous allez croire je vous ferai un pardon un peu enrhumé malgré de 30 degrés de dehors alors donc là comment dire un piston ça peut on peut avoir deux solutions avec fin quand comment dire comment dire comment dire on peut avoir il faut avoir deux signal pour que ça fonctionne pour que le système soit pour que par exemple cette lampe soit allumée il faut que deux choses soient activés donc je fais le système donc là je fais un inverseur donc c'est à dire quand le courant il vient non tu veux faire un truc assez simple donc donc ça donc la première solution c'est le premier levier donc pour mes celles dehors de reston qu'est ce qui nous a fait mais nous a fait ce qu'il faut faire premier système de reston il active ça donc c'est un sème que j'ai inventé moi même je suis assez content mais bon je pense ça existe déjà mais c'est pas tellement pour compact les gens trop à nous donc là voilà fini tout simplement alors du moment que ces deux leviers ne sont pas activés le courant ici ne sera pas allumé voilà le courant ici ne sera pas allumé autrement dit la torche de reston ne sera pas allumé voilà par exemple on dit active ça ça change rien on active ça ça change rien donc il faut que les deux soient activés pour que ça marche et là on va faire un peu près le même principe ça veut dire qu'il faut que les deux soient activés pour que la porte s'ouvre en gros que la redstone ici dans juste dans ce schéma on va dire ça comme ça je ne sais plus où on était mais pourquoi voilà gros ça ça remplace la porte donc on va enlever ça parce qu'on n'a pas besoin je verrai plus tard pour voir si on a un petit système donc on va essayer de s'inspirer de ça ça voudrait dire qu'il faudrait que ça s'active non comme s'il faudrait que ce soit en hauteur donc là ça n'active pas c'est normal parce que là il ya pas de courant qui arrive mais celle là que l'on promette un système de reston oui 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 alors la sème il est arrivé parce que ça s'active ça s'active donc là je crois qu'on a notre source là donc là on va dire que ça ça c'est à molly je la porte à lui mais donc si je fais un code la porte n'est pas allumé et si je fais en haut la porte n'est pas allumé non plus bon on a notre porte assez compacte rien qu'avec un piston donc maintenant il suffit de un problème c'est qu'on arrête cela et que nous on marche là faut que je trouve un truc assez compact sinon pour réduire le nombre de deux leviers parce que je pense que tout ça une porte avec tout ça ça suffit largement ou pas tout simplement tout simplement tout simplement tout simplement on décale la porte voilà on se fait pas gagner alors on déplace la porte bon je suis sûr des systèmes plus compact existe mais je fais ce que je peux dans un temps assez rapide donc ouais je sais aussi les défis pourront oublier à une règle de temps ça veut dire que si j'ai pas réussi dans ce temps là et bah j'ai pas réussi de défi voilà tout simplement donc je pense que ce serait sympathique de faire ça comme ça donc je revenons à nos moutons ah oui ça on le met là parce que c'est plus better c'est plus mieux qu'est ce que 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 je fais là les changeurs ça et ça c'est que c'est pas bien c'est pas bien du tout ça mais sinon on déplace encore une comme ça ça laisse la place de mettre la chose et voilà on aura notre bouton qui autorisera enfin le bouton test on va l'appeler comme ça le bouton où tu appuies dessus et si ça s'ouvre pas c'est que tu as fail voilà remarque que je sais pas donc là normalement bon tiens j'ai fini le code non pas chez fail donc là tout non ce que je fais effectivement alors là boum je fais il en bas ou sème de son en bas ça se ferme je fail au truc en haut c'est ferme bon voilà donc là j'essaie de faire un petit bouton test donc comment faire ah bah tout simplement faire ça avec un piston parce que moi j'aime les pistons et les pistons c'est pour la vie ouais donc bah tiens donc utilisons la place que nous n'avons point utilisé auparavant alors c'est rien bloc ça descend là bah je peux faire bouton test à condition de déplacer une fois encore alors marque faut que je fasse un inverseur webat bon on verra la porte plus tard alors je fais le bouton activateur donc dans cet épisode il n'y aura pas de speed donc voilà ensuite un bouton test dont on test ici why not alors un oui ben voilà je sais pas si ça va activer ça je découvre en même temps que vous sauf que vous on a vu vous le saviez avant que c'est vous êtes meilleur alors oui mais sinon tu peux déplacer d'une case testons boutons le bouton que nous testons voilà ouais 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 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon voilà donc alors comment dire je cherche je cherche je cherche c'est mon frère qui me fait chier en ce moment donc ça me facilite pas la vie donc vous qui se reconnaîtra donc ensuite bas sinon 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 que je fais pas ça tout simplement je peux le faire aller donc si vous ne voulez pas faire le bouton test et vous avez simplement à reproduire le schéma ci dessous ci dessous n'importe quoi alors voilà mais ouais bah attendez 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 et voilà donc là ça active la part d'aller activer yes donc voilà voilà un système assez sympatoche que je vous propose là voilà donc là ça fait comme un alors je vous explique ça alors lorsque le courant en gros la porte doit s'ouvrir du courant vient là et met de l'énergie ici qui va désactiver celle-là et donc puis celle-là sera désactivée celle-là sera allumée parce que quand celle-là est allumée celle-là est désactivée voilà c'est les incenseurs à torches à redstone par contre ça marche que vers le haut et pas vers le bas donc ensuite ça va là et boum ça active voilà ça peut se servir pour faire des trucs assez compacts donc du coup voilà donc ceux qui veulent faire le système en mode bah sans activateur vous le faites de cette manière bon pour les gens qui veulent plus de sécurité il faut un bouton activateur comme ça les gens ne peuvent pas essayer les leviers ah tiens ah tiens celui-là on a eu celui-là on a eu celui-là est-ce que ça marche ou pas voilà donc tout simplement non tout simplement c'est pas tout simplement en fait donc pour moi ça peut être facile peut-être pour d'autres encore plus facile et pour d'autres très dur voilà donc là je vois ça donc il faudrait un inverseur qui active non justement pas d'inverseur voilà et remarque on va faire un système encore plus compact c'est-à-dire que ça active le courant qui va ensuite aller là et qui va activer la porte qui est ici voilà donc là bouton test non le bouton test c'est juste à droite honte à moi voilà donc là si on met une porte voilà vous vous appuyez là bon voilà bah c'est tout mignon tout ça donc bah voilà c'est fini j'espère que vous avez aimé donc bah ce n'est que le début les prochains défis vous pouvez me les mettre dans la description et prochain défi du genre porte à code avec des boutons ou les trucs comme ça donc bah on va finir sur ma musique que j'ai mis donc hop je vais augmenter le son donc bah je vais vous dire bah bientôt pour cet épisode pour les défis soit donnez-les moi bah à l'oral ou à l'écrit et moi dans les trucs youtube donc je suis vraiment très chaud pour faire du système peut-être y'en a certains que je risquerais que j'essayerais même pas parce qu'en en sachant que ça risque d'être dur parce que je sais pas je prends un exemple à l'exemple du système de Seth Bling faire un triple show du genre Mario bon ça je suis incapable on peut le dire incapable voilà donc ce système j'espère que vous aura plu j'espère que vous avez tout compris et il y aura aussi des épisodes sur comment pour les plugins comment configurer des plugins et tout mais j'attends l'un point 6 des plugins pour ça comme ça je me mets à jour comment créer un server craft du kit ou le tralala et puis je ferai aussi des vidéos comprendre la restonne donc ça pourra peut-être être avec ça mais on verra je pense que j'avais bien compris là vous serez capable de faire pareil mais avec plein de levier vous pouvez faire jusqu'au fond bon après ça risque de consommer un peu de retour mais bon maintenant vous savez comment faire des trucs à levier vous savez comment ça marche vous avez même plus besoin de regarder le tutoriel pour le faire tellement vous avez compris parce que il faut on apprend pas par coeur on comprend pas que donc voilà je vous laisse réfléchir sur ça et donc bah bah voilà donc à plus merci d'avoir regardé j'arrive pas à fermer bon allez à plus et bonne journée